Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2024. On va regarder ensemble avec le tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors on va prendre différentes cartes pour voir les énergies pro, les énergies sentimentales, comment vous vous sentez en vous, quel est votre objectif, etc. Vous connaissez un petit peu le principe si vous me suivez sur cette chaîne. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste une approche générale, une guidance sur YouTube. Donc ce n'est pas des prédictions personnelles, il ne faut pas le prendre comme ça. C'est plus des énergies que vous pouvez accueillir, on va dire, sur ce mois à venir. Prenez-le comme une possibilité, pas comme une direction bien précise. Il est évident qu'on ne va pas tous vivre la même chose. Donc ce sont des influences, c'est un petit peu une météo, d'accord ? Prenez ça comme ça. Bien sûr, vous gardez le recul nécessaire par rapport à cette guidance. Et puis, si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît sur cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation. Le but étant de voir si je cerne bien votre situation actuelle pour voir s'il est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Donc cette première approche, je la fais à partir du moment où vous souhaitez planifier une guidance, un petit détail qui a son importance. Pour ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous me faites un mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas de questions. J'insiste là-dessus, je le répète dans toutes mes vidéos, mais je ne veux que des prénoms, des dates de naissance et le domaine. Quand vous me posez une question, il y a déjà une partie de votre situation. Est-ce que X va revenir ? Est-ce qu'on va se mettre ensemble ? Est-ce que je vais... Vous voyez, forcément, je suis déjà influencée si vous me posez une question. Et je ne veux pas être influencée, je veux partir d'une page vierge. Donc vraiment, s'il vous plaît, restez le plus large possible parce que ça gâche un petit peu cette première approche à partir du moment où vous voulez me donner trop d'éléments. Donc vraiment, uniquement prénom, date de naissance, le domaine, ces procès sentimentaux, ces financiers, on s'arrête là. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement et les différentes formules que je peux vous proposer. Voilà pour le préambule. Allez, c'est parti pour le tirage. Bienvenue les poissons pour les énergies de ce mois d'avril. On va regarder ici votre énergie principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil. Vos activités professionnelles, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois d'avril. Alors, vous avez en dos de deck les poissons la reine de denier ici. Alors, la reine de denier, elle peut vous symboliser. Elle peut aussi symboliser une personne qui est autour de vous, qui a de l'influence sur ce mois d'avril. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, la reine de denier, elle inspire un petit peu la sécurité. Elle inspire la rassurance, entre guillemets. Cette reine de denier, elle a à cœur que tout aille bien autour d'elle. Elle a à cœur de prendre soin des autres, de prendre soin d'elle également. Elle ne s'oublie pas, la reine de denier. Elle est dans l'organisation de son foyer, de sa vie professionnelle, de sa vie personnelle. Elle gère tout de main de maître. Elle aime le confort, l'abondance, la sécurité. Elle peut nous parler également de santé, le fait de se sentir en forme, le fait de se sentir bien à sa place, dans son corps, etc. Bon, on va voir un petit peu votre tirage et puis comment ça va faire écho à cette reine de denier. Alors, vous avez l'énergie du trois de bâton. Votre objectif, c'est l'ermite. Votre force, c'est l'impératrice. Votre défi, c'est le diable. Le conseil, c'est le page d'épée. Professionnellement ou dans vos activités, on a la reine de coupe. Sentimentalement, relationnellement, la neuf de denier. Intérieurement, la reine d'épée. Et on sort de ce mois avec la sept de denier. OK. Alors, un, deux, trois arcanes majeures ici pour vous. L'ermite, l'impératrice, le diable. Je trouve qu'on a beaucoup de personnages dans votre tirage. L'ermite, l'impératrice, le diable, le valet d'épée, la reine de coupe, la reine d'épée, la reine de denier. Mais il y a pas mal de monde qui gravite autour de vous sur ce mois d'avril, j'ai l'impression. Alors, avec la trois de bâton comme énergie, vous êtes en train de préparer un petit peu l'avenir. Le trois de bâton, c'est un peu le planificateur. C'est celui qui, ça y est, a déterminé la direction qu'il souhaitait emprunter. Il l'a fait avec le deux de bâton. Il a choisi son itinéraire, son chemin. Maintenant, il est prêt pour le départ et il attend le bon moment pour partir, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément parce que vous voulez partir. Mais voilà, il attend le bon moment pour enclencher son projet, son voyage, son objectif à atteindre. D'accord ? La trois de bâton, c'est un petit peu l'ouverture vers de nouvelles possibilités. Ça peut effectivement représenter l'étranger dans le sens où on s'ouvre à ce qui nous est inconnu. Donc, ça peut être des envies d'ailleurs, des envies de déménager, des envies de voyager, des envies d'aller voir un petit peu plus loin que, voilà, la frontière de notre zone de confort et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc, avec la trois de bâton, vous êtes en train d'ouvrir, je dirais, le champ des possibles et probablement qu'avec cet ermite comme objectif, vous avez besoin de réfléchir. Vous avez peut-être besoin de solitude, de réflexion intense sur ce mois d'avril. Il y a peut-être des sujets importants dans votre vie sur lesquels vous devez avoir la sagesse, le recul, l'analyse nécessaire. L'ermite nous parle peut-être, pour certains d'entre vous, d'avoir envie de prendre votre indépendance, de vous sentir plus libre, de vous sentir moins attaché, enchaîné, lié ici avec cette carte du diable qui ressort en défi. Il y a une envie d'indépendance et d'autonomie, de solitude peut-être, de vous retrouver un petit peu face à vous-même pour pouvoir réfléchir posément à certaines questions existentielles auxquelles vous avez besoin de trouver des réponses. Alors on a l'impératrice en force, avec cette reine de denier qui est là, avec cette reine de coupe, avec cette reine d'épée. Il y a beaucoup d'énergie féminine dans votre tirage des poissons. L'impératrice en force, elle va nous dire que vous avez, vous êtes en pleine possession de votre pouvoir créateur. Vous avez la capacité de mettre au monde vos projets, de vous réaliser, de faire les choses avec bienveillance, avec amour, avec sagesse. Je pense que vous avez des projets, les poissons, et que vous allez savoir y apporter la douceur nécessaire et le calme nécessaire pour pouvoir envisager l'avenir sereinement. Il y a l'idée avec cette impératrice en force d'avoir envie de créer quelque chose. Vous êtes avec un projet peut-être à l'intérieur de vous qui germe, qui grandit depuis un petit moment. Il y a un temps de gestation. L'impératrice, elle est souvent symbolisée par une femme qui est enceinte. Elle porte la vie. Elle porte, en tout cas, la graine de quelque chose qui ne demande qu'à grandir. Et elle a vraiment cette capacité, ici, de mettre en place tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses souhaits, de ses projets, de sa vie de famille, de sa vie professionnelle, qu'importe le domaine qui vous touche ici, les poissons, sur ce mois d'avril. Alors, c'est vrai qu'on a ce diable en défi. C'est ce que je vous disais. Vous avez peut-être envie d'un peu de solitude, d'indépendance, d'autonomie, de pouvoir faire les choses seules, sans vous sentir relié, attaché, contrôlé, manipulé, ce que vous voulez. Le diable en défi, il nous invite à la libération. Il nous invite à faire fi de nos liens, de nos attachements, de nos conditionnements, de ce qui nous retient, on va dire, à certaines situations ou à certaines personnes qui sont parfois toxiques ou malsaines pour nous. Mais c'est plus fort que nous avec le diable. Et là, du coup, il va y avoir un petit peu comme ça un défi à dépasser qui va vous amener peut-être vers plus de liberté, vers plus d'autonomie. Parce que c'est quand même ici que... Alors, je vous disais, il y a beaucoup d'énergie féminine, mais ce sont des énergies pour moi aussi. La reine de Denier, c'est l'autonome, c'est l'indépendante. L'impératrice, pareil. L'ermite, pareil. OK ? La reine d'épée, pareil. Le neuf de Denier, pareil. Il y a quelque chose ici où vous voulez vous émanciper les poissons, vous voulez vous libérer d'une situation dans laquelle vous ne vous sentez plus libre, dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place. Vous envisagez d'autres horizons, vous envisagez d'autres contrées que vous n'avez pas encore découvertes. Vous envisagez peut-être le départ symboliquement. Peut-être d'un job qui ne vous convient plus, peut-être d'une situation familiale où vous en avez marre qu'on vous dise ce que vous avez à faire et qu'on vienne toujours se mettre son grain de sel dans vos projets. Et en fait, voilà, vous êtes soumis, peut-être. Vous vous sentez comme soumis à une certaine situation. Alors, le valet d'épée, ici, en conseil, il va vous inviter à la réflexion. Il va vous inviter à une nouvelle vision, à aller chercher des solutions là où vous n'aviez peut-être pas encore été cherché. Le valet d'épée, il invite à la curiosité, à la découverte, à la communication. Et il y a ce petit côté un peu, pour moi, le valet d'épée détective. C'est-à-dire qu'il doit être curieux. Il doit aller chercher peut-être des possibilités, des éventualités auxquelles il n'avait pas pensé parce que, voilà, ce n'était pas dans son champ de connaissances. Et là, on vous parle d'ouverture, justement, un peu vers l'inconnu, de se libérer de certaines situations, d'une certaine manière de penser qui nous limitent, de laisser parler sa partie créative, inventive et du coup, d'ouvrir son esprit à d'autres éventualités, à d'autres solutions, peut-être, que vous n'aviez pas évoquées jusque-là, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc, le valet d'épée, ici, vous invite à la réflexion, à la communication, à l'intelligence et à une forme de nouvel état d'esprit, peut-être, qu'il va être nécessaire d'avoir une nouvelle manière de voir votre prison, entre guillemets. Et là, vous allez, du coup, peut-être, pouvoir entrevoir la porte qui vous permettra d'en sortir. Au niveau pro, on a la reine de coupe. On est très axé vers l'émotionnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous travaillez dans un domaine qui est lié à l'humain. Il y a beaucoup d'émotions avec la reine de coupe. Cette reine de coupe, ça peut être quelqu'un autour de vous, un signe d'eau comme vous, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vous calme, quelqu'un qui vous comprend, qui vous guide, qui vous fait grandir, on va dire, au niveau professionnel. Quelqu'un pour qui vous pouvez être un appui ou quelqu'un qui peut être un appui pour vous. En tout cas, avec cette reine de coupe, on est plongé dans les émotions. Ça peut déborder un petit peu avec cette reine de coupe. Donc, que se passe-t-il au niveau pro ? Est-ce que l'affect est mélangé au professionnel ? C'est possible pour vous, les poissons, sur ce mois d'avril. Et donc, du coup, il y a peut-être ici une sensibilité qui va être exacerbée, des émotions qui vont être peut-être un petit peu à fleur de peau ici au niveau pro. Mais ça peut être aussi, par exemple, parce que vous êtes la personne à qui on vient se confier au travail. Voyez ? La personne à qui on vient parler de ses problèmes, la personne à qui on vient parler de ses problèmes de couple, de vie de famille, etc. Vous êtes la bonne oreille vers qui on vient, vers qui on se tourne, en fait, pour obtenir des conseils ou juste pour avoir une écoute attentive, en fait, simplement. La reine de couple, elle est vraiment dans cette démarche-là. Au niveau perso ou on va dire relationnel, vous avez la neuf de Denis. Alors, comme je le disais, il y a une forte envie d'émancipation et d'autonomie sur ce mois d'avril. Vous faites un peu cavalier seul au niveau relationnel. Vous avez l'air assez focus sur tout ce qui va être lié à l'abondance, votre sécurité, construire, consolider votre vie matérielle, investir, faire fructifier. Et donc, du coup, tout ça peut vous couper, entre guillemets, un petit peu au niveau relationnel d'une vie plus légère, on va dire. Avec le neuf de Denis, c'est quand même une carte de sérieux. C'est une carte également qui va nous parler de profiter de ce que l'on a engrangé comme bénéfice, symboliquement, comme ressource. Et il est temps, là, avec le neuf de Denis, et bien de mettre les choses à profit. Mais j'ai comme l'impression que, voilà, vous pourriez être assez tournés, les poissons, sur ce mois d'avril vers vos projets professionnels, vers vos projets matériels, vers ce que vous avez envie de créer, vers des choses que vous avez envie de voir naître. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette énergie qui n'est pas forcément très sentimentale, par exemple, avec la neuf de Denis. Il y a un côté un peu, je me la joue solo sur ce mois d'avril. Reine d'épée dans votre vie intérieure, donc là, ça cogite un max, mais normalement, avec la reine d'épée, ça cogite bien, dans le sens où la reine d'épée, elle est capable de faire preuve de recul et de sang-froid par rapport aux situations auxquelles elle est confrontée. Elle nous parle, ici, de réflexion, de neutralité, de vérité, d'honnêteté. Avec la reine d'épée, vous n'allez pas y passer par quatre chemins, d'accord ? La reine d'épée, elle va dire ce qu'elle a à dire, même si ça pique, même si ça ne fait pas plaisir, elle va avoir le mérite d'être cash et de mettre les choses sur la table. Et elle n'a pas envie de se laisser embobiner, elle n'a pas envie forcément d'avoir face à elle des personnes qui ne vont pas avoir cette franchise ou cette honnêteté. Elle va être capable d'ailleurs de les démasquer très aisément parce qu'elle a un instinct exacerbé. Donc avec cette reine d'épée, c'est un peu froid, c'est un peu tranchant, mais peut-être est-ce nécessaire pour vous, pour vous libérer d'une situation et trouver plus d'indépendance, plus d'autonomie, ce que vous souhaitez a priori ici avec cette carte de l'ermite. Et puis on termine ce mois avec la 7 de denier. Alors la 7 de denier nous dit que, voilà, peut-être sur cette fin avril, vous attendez les retombées de ce que vous avez mis en place. Les résultats de vos initiatives ici ne vont peut-être pas tomber, entre guillemets, immédiatement. D'accord ? le 7 de denier nous explique qu'on plante des graines, voilà, et puis après il y a un temps. Il y a un temps pour que cette graine elle germe, pour qu'elle sorte de terre, pour qu'elle se développe, pour qu'elle fasse des fleurs, des fruits, etc. D'accord ? La récolte met un petit peu de temps avec le 7 de denier, mais c'est normal. Ça veut dire que vous avez peut-être lancé des pions, lancé des actions, voilà, comme je le disais, planté des graines. Maintenant, eh bien, il va falloir attendre un petit peu que tout ça, ça se développe, que tout ça, ça germe pour en obtenir les résultats que vous souhaitez. D'accord ? Donc, ce n'est pas une mauvaise carte la 7 de denier, c'est juste que ok, vous avez agi, vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez pris le temps de réfléchir. Maintenant, eh bien, il va falloir que tout ça, ça se développe et il y a un petit temps d'attente entre guillemets avant de pouvoir enfin visionner quelles récoltes vous allez pouvoir recueillir de tout ce que vous avez mis en place. Voilà pour vous les poissons. Écoutez, ça me paraît un joli mois d'avril, assez tourné vers vous-même sans doute votre propre développement et des projets créatifs que vous avez envie de mettre en place. N'hésitez pas, laissez-moi un petit mot un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous et puis si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker ou à partager. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très vite. Merci.